Gérard Depardieu est visé par un nouveau témoignage qui l'accuse d'agression sexuelle, le 16ème. Si est-il auprès de France Inter que la technicienne qui aurait été agressée s'est confiée ce vendredi 28 juillet 2023. Si est-il le 16ème témoignage ? Le 16 décembre dernier, Gérard Depardieu était mis en examen pour violer agression sexuelle. La plaignante avait déjà porté plainte auparavant pour des faits qui se seraient déroulés les 7 et 13 août 2018, mais après le classement sans suite, elle a décidé de porter plainte une nouvelle fois. Depuis, les langues ne cessent de se délier concernant Gérard Depardieu. Au total, ce ne sont pas moins de 15 femmes qui accusent l'acteur d'agression sexuelle ou de viol. Le 11 avril 2023, Mediapart dévoilait le témoignage de 13 d'entre elles. Elles faisaient état de propos sexistes obscènes tels que cochonne, salope, tu mouilles, je vais te lécher la chatte, des attouchements comme des mains dans la culotte, aux fesses ou sur la poitrine, ainsi que des grognements insistants. Il aurait également tenté d'embrasser de force Julia Roberts lors de la cérémonie des Golden Globes en 1991. Des faits que l'acteur a toujours niés, mais qui prennent encore un peu plus d'ampleur ce vendredi 28 juillet 2023. Un nouveau témoignage vient d'être relayé par nos confrères de France Inter. Il s'agit de celui d'une technicienne qui aurait croisé la route de l'acteur après avoir été embauchée pour travailler sur un tournage alors qu'elle avait à peine 30 ans. Elle raconte dans un premier temps que ses proches l'aunt mis en garde des agissements de l'acteur, j'essayais de ne pas me faire repérer par Gérard Depardieu, on était en plein été, mais je cachais mes formes féminines. Un jour, il va arrêter de faire peur à tout le monde mais après avoir pris à partie deux autres jeunes femmes sur le plateau, Gérard Depardieu la repère, là a commencé tout un jeu. Il faisait rire le plateau en me prenant à partie. Il a commencé à dire je vais t'emmener manger, je vais t'enivrer, on va passer une bonne soirée, toujours avec des grognements. Il me mettait au centre de l'attention pendant que j'étais en train de travailler, j'ai compris que j'étais dans sa ligne de mire. La technicienne revient sur un moment qu'il a pétrifié, j'ai tourné le dos à Gérard Depardieu pour dire à l'assistante mise en scène que j'étais prête. J'ai senti sa grande main, sa grosse main dans mon entrejambe, me choper l'entrejambe avec volonté, en laissant échapper un gros rire graveleux. J'étais liquéfié, pétrifié. Si y est-il ce moment-là qu'il a choisi pour m'humilier. Il était accompagné d'un acteur qui a gloussé. Mon chef, je pense qu'il a tout vu, il a vu ma tête, il m'a dit reste concentré. J'ai pleuré tout le trajet et à part à mes assistantes, je n'ai n'ai parlé à personne et personne ne mène à reparler. Elle conclut ensuite en souhaitant que l'homerta autour de Gérard Depardieu cesse, notamment grâce au témoignage d'autres femmes, un jour, il va arrêter de faire peur à tout le monde. Gérard Depardieu reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501